... Sur les terrains du centre d'entraînement Robert-Louis Dreyfus, il en a tiré des centaines, peut-être plus. Aujourd'hui, un coup franc de Dimitri Payet est une occasion de but pour West Ham ou l'équipe de France. A 29 ans, l'international français a pris une nouvelle dimension. Son passage à l'OM n'y est pas étranger. Dimitri, il a toujours eu un super pied. Il a toujours eu un super pied. Il a eu une qualité de passe, de frappe, qui est impressionnante. Dimitri, je l'ai connu au Havre. Pareil aussi avec Stev au centre de formation. Après, il est parti à Nantes et tout le monde connaît son chemin. Mais c'est vrai que cette année, je pense qu'il a passé un palier. Il a essayé de lui faire prendre conscience que son talent ne pouvait exister que s'il y avait de la régularité dans son travail. Aujourd'hui, il a pris aussi cette responsabilité de prendre les coups francs et de les tirer. Il en a mis deux, trois. Donc, il gagne aussi en confiance et on lui laisse. Dans sa tête, je pense qu'il a pris conscience aussi de ses qualités. Et je crois que Dimitri, il est en train de mettre cette dimension dans la vie de tous les jours et dans son travail. Et ça va lui permettre peut-être de franchir des énormes barrières. À terre, à terre, à terre ! C'est bon ? Là, je passe les tests, là, après, dans la frérie. Ici, on t'a pas dit, mais on prépare surtout le Tour de France. Il était en forme, là, il a blessé. Les blessés serrent les dents. Continue à pédaler doucement. Le haut, le bas, c'est pareil. C'est n'importe quoi, ce mec. N'importe quoi. Sans travail, rien du tout. Je vais pas chercher ça à l'informatien, c'est clair. Ça, c'est le boulot, bref ! Celui qui est derrière annonce la couleur à éviter dans le parcours. Au mercato, il était la priorité d'Ellibop. Le 3 juillet 2013, Dimitri Payet signe un contrat de 4 ans à l'OM. L'équipe vient de terminer deuxième de Ligue 1. Avec un tel renfort, elle espère bien figurer en Ligue des champions. Et accrocher un nouveau podium en championnat. Dédé, viens, t'as marqué triplé, viens ! Dimitri, il y a une embout avec Souley. Qu'est-ce qui se passe ? Non, c'est un mauvais pardon. C'est ça, le problème. Écoute-moi, depuis qu'il a signé à l'Olympus de Marseille, il y a de plus en plus de filles qui viennent nous voir à l'entraînement. Il y a de plus en plus de monde. C'est impressionnant. Ils viennent pour lui, t'es sûr ? Il est arrivé, il a tout pour lui. Il fait venir les gens, les filles, les moeurs. On n'a plus rien. C'est gentil, même Payet nous accoste pour nous dire autographe. Payet, Payet ! Il nous fait de l'ombre à lui tout seul. Le rire et la vanne facile. Compétiteur dans l'âme, le réunionnais trouve rapidement ses marques, dans le groupe et sur le terrain. Sous-titrage ST' 501 Un doublé dès la première journée de Ligue 1. Payet se met rapidement ses nouveaux supporters dans la poche. Payet ! Payet ! Payet ! Payet ! Payet ! C'est sympa Zémitri. C'est pas mal. Tu ne l'avais pas connu comme ça ? Ah non. Nous non plus. C'est sympa. C'est sympa. C'est sympa. J'avais déjà marqué la semaine dernière, ça m'avait enlevé pas mal de pression. Marqué ici aussi, c'est fait maintenant. Il y a tout pour que ça continue. C'est vrai que c'est un début rêvé pour moi et aussi pour l'équipe. On prend 6 points sur 6, donc on est très contents ce soir. Le rêve se poursuit durant tout l'été. Il est appelé en équipe de France par Didier Deschamps en même temps que Valbuena et Gignac. L'attaque de l'OM devient potentiellement celle des Bleus. Ce tableau idyllique va soudainement s'assombrer. Il y a des objets. Le rêve ! 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 Dimitri, ça sent moins à la Ligue des Champions. Il y a les nouveaux ballons, ça y est. Ça va, fatigue, là, pour l'instant. Hein ? Ça sert à la fatigue pour l'instant. Ça sert à la fatigue ? C'est plus dur de récupérer après un match nul ? Pas spécialement, mais deux jours après, c'est toujours plus dur à mettre en route. Pourtant, il y a déjà un match mercredi, pas trop le temps de... Ouais, ça va. Quand on entendra la musique, je pense qu'il y aura un petit coup de peps qui va venir. La Ligue des champions ne va pas transcender l'OM. Elle va le mettre KO. Tombée dans le groupe de la mort. L'équipe d'Elibop n'est jamais ridicule, mais enchaîne les défaites contre Arsenal, Dortmund. Et Naples. Les prestations de Dimitri baissent dans le même temps. Le 22 octobre, il est sifflé par le vélodrome. S'il a fait un début de saison courageant et toute la saison dernière et tout le temps, c'est qu'il a vraiment des qualités et que, simplement, il est confiant. C'est qu'il faut que je l'aide, que l'équipe aussi, que tout le monde l'aide à être vraiment confiant. Avec la confiance, c'est vraiment un joueur efficace. Les observateurs s'appuient alors sur une tendance qui lui colle à la peau. Partout où il passe, Payet rate sa première saison. Non, ça ne me gonfle pas. Après, ça dépend... Ça dépend par qui a fait l'analyse. Ça dépend... Voilà, le degré de... Il faut connaître le football pour savoir qu'arriver dans un club, ce n'est pas facile, surtout Marseille. Mais c'est vrai qu'en général, mes deuxièmes saisons sont meilleures. Il n'y a pas de doute là-dessus. En réalité, Dimitri est loin d'être insensible aux critiques. Il est de plus systématiquement sorti en cours de main. Le match. Il faut attendre novembre pour le voir disputer 90 minutes en Ligue 1. Contre Sochaux, puis Ajaccio, où Elibop le repositionne côté gauche. Depuis mon repositionnement à gants, je me sens beaucoup mieux. C'est un poste que j'affectionne et dont je joue depuis plusieurs années. Donc voilà, c'est vrai que ce repositionnement m'a fait du bien. Première passe décisive de la saison en championnat. Premier but depuis le 17 août. S'il n'est pas encore le leader technique qu'il aspire à devenir dans l'équipe, Dimitri Payet revient bien. Mais garde la dent dure contre certaines critiques. Quel est votre sentiment sur votre début de saison ? Parce qu'on ne vous a pas vu souvent sur votre saison qu'on fait pour l'instant. Quel est votre sentiment sur votre saison au niveau personnel ? Merci. Je suis venu là aujourd'hui pour parler du match de OM Nantes. Pas du cas Dimitri Payet, donc je préfère que les questions soient concentrées sur le match de demain. Je suis venu de la conférence de presse de OM Nantes, donc je vais parler de OM Nantes. Avec tous les joueurs en général, on parle de… Avec tous les joueurs ? Avec toi. Alors est-ce que le but à Ajaccio, ça t'a fait du bien ? Est-ce que ça faisait un moment où tu n'avais pas marqué ? C'est vrai que ça m'a fait du bien. Ça faisait quelques mois déjà que je n'avais pas marqué et ni délivré de passes décisives. Donc c'est vrai que c'est un match qui a compté. L'atmosphère de ce OM Nantes sera aussi pesante qu'en conférence de presse. Les Marseillais s'inclinent 1-0. Au classement, ils sont 4e. Mais les 6 défaites du mois d'octobre et les 0 points en Ligue des champions ont entamé le crédit d'Alibop. Il est remplacé par José Anigo le lendemain. C'est parti ! Allez, Math ! Qui vient au milieu ? Qui vient là ? Oui ! La deuxième partie de saison reste compliquée. Mais Payet prend de plus en plus de poids dans l'effectif. C'est une chier, merde ! Il est aussi l'un des joueurs les plus railleurs. Et le plus grand, c'est pas malade ! Vas-y, vas-y ! Vas-y, vas-y ! J'y veux pas ! J'enlève la caméra ! Eh, qu'est-ce que j'enlève ! C'est l'annasse ! C'est super sympa ! Mais les barres sont plus grandes que lui, c'est normal, elle est plus grande que lui la barre, il veut sauter ça ! Filme bien ! C'est du bon joueur Fred ! Finis pas l'année Fred ! Filme bien, finis pas l'année ! Benjamin Mendy, il m'a remis dans la courbe ! Mais là, le front, pourquoi tu veux taper de là ? Ouais ! Tu coupes ça ! Mario, tu sais qui me cherchent, c'est mon Rod Bélair là ! C'est mon Rod ! Attaque ! C'est vrai que par contre quand je rigole pas, ça va pas bien, ça c'est sûr. Parce que j'aime tellement rigoler et blaguer que voilà, si je rigole pas et que je fais pas de blagues, ça veut dire qu'il y a un problème. Parmi ses frustrations, les coups de pied arrêtés. Il veut en faire sa spécialité, mais doit patienter. Ici j'ai le souvenir qu'il se battait limite avec 3-4 joueurs pour le tirer, donc c'était pas aussi évident pour lui. Parce qu'il y a énormément de joueurs qui voulaient tirer, je vais pas citer de noms. Cela ne l'empêche pas de soigner ses statistiques. 8 buts et 7 passes décisives en Ligue 1. Pas si mal pour un joueur censé rater sa première saison. C'est vrai, mais peut-être que c'est parce que la première année qu'il a fait ici, l'équipe n'a pas aussi fonctionné là où elle aurait dû fonctionner. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on a assimilé ça comme il l'a fait à Lille. À Lille-Louis ou à Saint-Etienne, il avait eu des premières années difficiles. Ici il a été bon. Il va devenir encore meilleur la saison suivante. L'entraîneur se nomme à présent Marcelo Bielsa. Entre l'argentin et le réunionnais, c'est d'abord le choc des cultures sur le terrain. On voit un coéquipier par terre qui se plaint de douleur. Surtout Michy qui est costaud et qui n'est jamais en train de crier. J'ai eu peur sur le moment. Mais après voilà, on s'est expliqué à la fin de l'entraînement. Et voilà, c'est les aléas du quotidien. Ce qu'il y avait avec Marcelo, c'est qu'il pensait que les erreurs d'arbitrage faisaient partie du jeu. Donc dans toutes les oppositions ou les petits jeux de la semaine, on mettait cette dimension-là. C'est-à-dire qu'on ne s'arrêtait pas s'il y avait un blessé. Parce que s'il y avait un blessé, il y avait des kinés, des médecins autour du terrain pour pouvoir soigner le joueur. Mais il fallait continuer à jouer, il fallait continuer à travailler. Et j'avoue que si certains joueurs l'ont compris, ça ne peut que les aider aujourd'hui. C'est là le point de départ d'une relation privilégiée. L'entraîneur veut exploiter au maximum le potentiel du joueur. Dimitri se laisse guider. Il faut que tu arrives sans la mettre trop haute, mais il faut que tu arrives à essayer qu'il ne la prenne pas de la tête. Il a deux arcs. Le premier arc et le deuxième arc. Il faut que le ballon passe entre le premier ou le deuxième. C'est bon. C'est super. Comme un déclic, il devient l'un des élèves les plus attentifs. Dans chaque exercice, tout ce qu'il fait sonne juste. Il est plus précis, plus appliqué. Plus inspiré. Même le discours a changé. Plus posé. Plus ouvert. Après une saison compliquée où l'OM a fini sixième de Ligue 1. Ma première saison, comme je l'ai dit, était plutôt moyenne. Même si je reste sur quelques stats quand même pas ridicules. Mais voilà, comme je l'ai dit, je peux faire mieux. Et je veux faire mieux parce que je me sens bien ici et j'ai envie d'aider ce club à retrouver son standing. L'approche du quotidien a changé. Même en tout change, j'étais plus que toi. Pas le côté taquin du joueur. Dimitri s'est d'ailleurs trouvé une nouvelle cible. Fabrice, c'est normal, c'est le seul traducteur français qui parle pas français. Donc à un moment donné, c'est compliqué de traduire. Mais bon, il se bat, il se bat, il est courageux. L'expression humaine, moi je trouve qu'à l'intérieur du stade de Vélodrome, il y en a tellement différentes et tellement bien que ça me... Déjà ça, c'est un peu trop pour que je puisse toutes les analyser. Moi aussi, je le chambrais pas mal parce qu'en fait, Dimitri, il a un seul gros défaut. C'est qu'il joue au foot comme Carlos Valderrama. Et le coach, il lui a dit ça depuis le début. Et donc après, moi aussi, j'avais un moyen d'appuyer où ça fait mal. Donc c'est vrai qu'on s'est pas mal chambrés tous les deux. Il est bon public aussi et voilà, il nous charrait aussi. Non, non, Fabrice, on l'a adopté et ça se passe très bien. Tu sais faire ça ? Tu es là dans la caméra ? Ouais, il est bon. Quel joueur ! Il dit qu'à CHECOCO, ça a fausse sur merde. Ok, ok. Il s'achève bien, franchement c'est bien. Un dernier exercice, d'accord ? Je crois que je suis gaucher en fait. Ça va me traîner ou pas ? Pour le reste, les moments de détente se concentrent en fin de semaine, autour des concours de frappe. La même est en but. Où il a juste petit à petit son pied droit. REC ! Tu comptes sur toi, Briceau ? REC ! REC ! Regarde le but qui marche pas là. Consolte-toi, moi j'aime bien moi les deux. Vas-y ! REC ! T'as REC ? C'est un peu notre façon de s'amuser après toute une semaine de travail. Sur ça on se lâche et on peut rigoler. On peut le faire sérieusement ou le faire en déconnant parce que c'est notre truc à nous. Il y a tellement d'intensité, que ce soit à l'entraînement ou au match, que des fois on est fatigué, mentalement surtout. Hé ! Mettez-vous dans la lucane, c'est fini ! Il y a vu pour quelqu'un ! Voilà, honnêtement, j'ai jamais autant travaillé la semaine, donc j'ai huit ou neuf ans de carrière, donc ça veut quand même dire ce que ça veut dire. Car les séances d'entraînement sont longues et gourmandes en termes d'énergie. J'en ai huité ! J'en ai huité ! Pas freiner ! Mets-toi ! Mets-toi ! Multiple exercices, pressing constant de toute l'équipe. Tout ça dans un nouveau rôle pour Dimitri. L'autre gros changement pour Payet cette saison, c'est sa position sur le terrain. Bielsa le replace dans l'axe, lui confiant les clés du jeu marseillais. Bien ! Afuera, afuera, afuera ! Eso, Dimitri ! Bien, Dimitri ! Eso, Dimitri ! Pour résumer ce que j'espère de lui, c'est suffisant pour voir ce qu'il lui apporte à la construction offensive du équipe. C'est un joueur complet, parce qu'il n'a pas de problème de profil. C'est un joueur dynamique, participatif, il est un grand habilitateur. Avec toutes ces caractéristiques, il peut jouer à quelque part de l'attaque. Je l'ai situé là, articulant avec les autres compagnies. Le résultat est sans appel. Début décembre, le désormais meneur de jeu compte déjà autant de passes décisives que la saison précédente. Payet devient indispensable à l'OM alors en tête du championnat. Mais à la surprise générale, le staff décide de s'en priver pour le dernier match de la phase allée. Il a dû se remettre en question. Comme tous les joueurs talentueux, la plupart des joueurs talentueux, ce qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas le travail avec eux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dû travailler tous les jours pour arriver à ce niveau de talent. Mais la différence entre un joueur talentueux et un Cristiano Ronaldo, c'est que Cristiano Ronaldo, c'est un joueur talentueux qui travaille tous les jours. Il n'y aura pas de rechute. Les résultats de l'équipe sont moins bons en 2015, mais Payet reste irréprochable sur la deuxième partie de saison. Il s'impose comme le spécialiste des coups de pied arrêtés. À l'entraînement, il en frappe des centaines chaque semaine. En championnat, il atteint un total de 7 buts et 16 passes décisives. Il est le meilleur passeur de Ligue 1. Mais cela ne suffit pas pour que l'OM finisse sur le podium. L'équipe de Bielsa termine quatrième. Son dernier récital marseillais a lieu le 23 mai 2015 au Vélodrome. L'année suivante, il sera l'une des révélations en première ligue avec West Ham. Régulier dans le jeu, auteur de 6 coups francs directs dont 2 avec les bleus. Il sera appelé par Didier Deschamps pour disputer l'Euro 2016. L'histoire retiendra que c'est à l'OM qu'il a développé son talent pour franchir un nouveau cap. Celui des grands joueurs, en attendant plus. Le plus fier, on va dire, c'est que j'ai réussi à montrer ce que j'ai fait. C'est vrai qu'après la saison dernière, il y a eu pas mal de critiques, pas mal de jugements. Je suis plutôt content d'avoir su et d'avoir fait en sorte qu'on m'apprécie à ma juste valeur. Abonnez-vous !